Salut les enfants, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et évidemment on va se parler favoris du mois tout en sachant que le mois de novembre c'est évidemment le meilleur mois de l'année, le mois le plus magique, le mois le plus fabuleux un mois durant lequel j'ai vibré pendant 30 jours non-stop, il y a plein de produits qui m'ont beaucoup plu et j'ai donc des milliards de choses à vous présenter, je vous propose de commencer tout de suite Je commence par les produits soins et notamment par le sérum hydratant de chez Aven La gamme Hydrance Optimale dont je vais vous parler rapidement parce que j'ai fait une revue détaillée lundi dernier sur le blog je vous mettrai le lien en barre d'infos bien évidemment C'est un sérum qui est spécialement conçu pour les peaux déshydratées mais j'ai envie d'ajouter aussi les peaux qui n'ont pas envie d'être déshydratées un peu dans le principe mieux vaut prévenir que guérir, je pense que ce sérum s'adresse à beaucoup de gens ça peut être un bon complément d'hydratation dans pas mal de routines, peu importe votre type de peau je l'utilise matin et soir, donc le matin en complément de ma crème hydratante classique le soir en version plus apaisante avec une crème de nuit plus cocooning si vous voulez je trouve que ça fait très bien le job, ça coûte 20 balles en parapharmacie et voilà donc tout sera dans l'article de lundi si vous voulez plus d'infos sur cette petite merveille J'enchaîne avec la crème de nuit régénérante de chez Catier C'est donc une crème de nuit qu'Amandine et moi ont s'est procuré sur vente privée il y a quelques mois et je me suis rendue compte en fait que je ne vous en avais jamais parlé j'étais pourtant persuadée qu'on avait déjà fait une revue là-dessus mais c'est pas le cas, donc évidemment ça fait partie de mes favoris c'est une crème de nuit très veloutée, ça fait presque une texture mousseuse sur votre peau je la trouve absolument parfaite pour le soir ça fait vraiment une sensation apaisante sur votre peau, c'est tout à fait ce dont j'ai besoin pendant la nuit et en complément du sérum d'Aven c'est juste parfait pour moi en ce moment alors l'odeur est un peu forte, alors moi c'est pas quelque chose que je ressens ou en tout cas qui me dérange mais je me suis pris quelques réflexions en allant me coucher genre t'as encore mis ta crème qui pue voilà vous connaissez déjà l'amabilité de certaines personnes effectivement si c'est quelque chose qui vous titille un petit peu peut-être que cette crème là vous fera pas autant vibrer que moi en l'occurrence voilà ça fait pas non plus fuir toute la maison donc pour moi le seul bémol ce serait peut-être l'odeur mais je vous dis la texture vraiment c'est quelque chose que j'avais pas encore ressenti avec une crème de nuit et ça me plaît beaucoup alors je l'ai payée 10€ sur vente privée mais je crois qu'en pharmacie elle coûte aux alentours de 25€ donc c'est un investissement certain mais vraiment pour moi ça fait la différence en plus Catier c'est une marque bio donc tout est bon quoi je voulais également vous parler du baume à lèvres de la gamme Cold Cream de chez Aven j'étais assez perplexe au début parce que c'est un embout stick voilà comme ça je sais pas du tout comment ça peut s'appeler et je trouve que le produit ne sort pas forcément hyper uniformément sur les lèvres des fois t'es obligé d'appuyer pendant 15 ans et ça sort pas et ça va finir par sortir beaucoup trop alors que t'es au coin de tes lèvres enfin voilà je trouve pas ça hyper pratique surtout qu'en plus tu sais pas du tout où t'en es dans le produit par rapport à un stick que tu tournes voilà t'es rapidement au courant quand t'en as plus là j'en ai aucune idée d'où j'en suis tout ça mis à part je trouve que l'efficacité de ce baume là est assez surprenante parce que je suis souvent assez réticente pour les baumes à lèvres en stick qui pour moi n'hydrate pas du tout en profondeur et reste en surface sur les lèvres je trouve que celui-ci est particulièrement nourrissant alors ça doit certainement être dû à l'agent Cold Cream autour duquel ils ont fait toute une gamme d'ailleurs dont je suis assez fan je vous ai déjà parlé du lait corporel dans une ancienne vidéo favori donc voilà ce stick là m'a surprise dans le bon sens du terme et je reste fidèle à mon baume nuxe pour l'hydratation de mes lèvres la nuit mais celui-là fait tout à fait le job en journée et malgré l'embout je trouve ça vraiment pas mal je vais enchaîner avec une nouvelle révélation dans ma vie c'est à dire je pense que je pourrais faire un article spécialement dédié au il y a que les cons qui changent pas d'avis je pense qu'en premier lieu je mettrai le shampoing sec Baptiste et que maintenant je vais vous parler de l'huile démaquillante donc j'ai toujours dit que l'huile démaquillante c'était nul que j'aimais pas du tout avoir les yeux en mode panda pendant que je me démaquillais que je trouvais ça dégueulasse de mélanger mon bouge à lèvres avec mon eyeliner et de frotter tout ça avec mes doigts et ben voilà cette huile là c'est l'huile démaquillante de chez Mixa la gamme Expert Peau Sensible et elle m'a fait complètement changer d'avis pour l'utilisation c'est assez simple j'utilise deux pompes entre mes doigts je les frotte comme ça et je masse délicatement tout mon visage alors effectivement les jours où j'ai mis de l'eyeliner jusqu'au front effectivement ça va me faire un peu de noir mais ça reste très raisonnable par rapport à d'autres huiles que j'ai déjà testées et effectivement le fait de masser déjà c'est vachement bon pour la fermeté de votre visage et c'est aussi vachement plus agréable pour les peaux sensibles et réactives que d'utiliser un coton et de venir frotter comme ça pendant 107 ans sur votre visage donc tous ces points là sont positifs en terme d'efficacité je trouve qu'il n'y a rien de meilleur parce que t'es vraiment en contact avec tes doigts et du coup tu sens le mascara se décoller t'arrives vraiment à démaquiller ton visage en profondeur et donc je masse mon visage comme ça pendant quelques minutes je rince ensuite à l'eau du robinet tout simplement et je viens pchitter de l'eau d'avenne derrière pour éviter le calcaire de l'eau du robinet sur mon visage une fois que tout ça c'est fait vous avez vraiment une sensation de propreté sur votre peau vous sentez qu'il n'y a plus rien en fait c'est vraiment nouveau pour moi cette sensation là donc voilà je voulais évidemment vous en faire part celle de chez Mixa est trouvable en supermarché alors ça fait un mois que je l'utilise et voilà où j'en suis dans le flacon donc je pense que ça va me durer à peu près toute une vie c'est un produit dont je ne peux plus me passer en fait vraiment même pour les peaux grasses qui ont peur de mettre de l'huile sur leur visage comme ça a été mon cas pendant un temps le fait que vous rincez abondamment derrière il n'y a pas de soucis quoi si vous voulez l'huile ne rentre pas en profondeur dans votre peau ça reste uniquement en surface pour décoller le maquillage mais ça ne va pas vous donner de bouton plus qu'un autre démaquillant et voilà donc vraiment grosse découverte pour moi je l'aime d'amour et ma vie a pris un nouveau tournant depuis le jour où je l'ai découverte je termine cette catégorie soins par le gommage corporel au granité marin et à la fleur de sel de la marque Ilderay que je ne connaissais pas qui m'a filé ce gommage là parce qu'elle s'est rendu compte qu'elle était allergique au sel marin et donc effectivement ça peut poser problème alors il faut savoir que autant la peau de mon visage est hyper sensible, hyper réactive autant la peau de mon corps est hyper épaisse et je peux à peu près tout me permettre c'est pas une grosse qualité du tout d'avoir la peau épaisse notamment pour des questions d'arrière train que je ne développerai pas ici mais en l'occurrence pour mes jambes c'est plutôt agréable parce que je peux vraiment gommer en profondeur notamment depuis que j'ai ressorti mon épilateur électrique j'ai vraiment besoin de gommer quasi quotidiennement et ce gommage là est hyper costaud alors je vous le conseille pas du tout si vous avez la peau sensible en revanche si vous pouvez à peu près tout vous permettre sur les jambes je ne connais pas plus efficace c'est une texture gel donc avec des gros grains vraiment imposants à l'intérieur que vous sentez vraiment beaucoup entre vos doigts et pour tout vous dire j'utilise même pas de gant de crin quand je fais ce gommage là parce que tout est dans le gommage quoi il n'y a pas besoin d'accessoires supplémentaires ça fait très bien le taf, ça coûte 15 balles en parapharmacie mais c'est vraiment un gros coup de coeur pour moi ce mois-ci alors on va enchaîner avec les produits capillaires j'ai envie de vous dire que bizarrement mes cheveux ne se sont jamais sentis aussi bien depuis que j'ai fait ma couleur alors c'est très contradictoire parce que évidemment il y a plein de saloperies dans les colorations mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une couleur j'en ai fait deux dans ma vie je pense qu'à partir de deux on peut généraliser j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une couleur derrière mes cheveux sont en super bonne santé ils sont bien plus costauds je pense que c'est aussi lié au fait que je passe peut-être plus de temps à en prendre soin il y a pas mal de soirées dans la semaine où j'ai mes cheveux qui trempent dans un masque ou dans de l'huile où effectivement je pense que ça fait une vraie différence alors je voulais vous parler ce mois-ci de l'huile d'argan qui vient directement du Maroc c'est une huile artisanale qui pue la mort je crois qu'il n'y a pas d'autre mot mais c'est pas forcément un gage de mauvaise qualité au contraire parce que dans les huiles dans lesquelles on a rajouté plein de merde pour que ça sente meilleur que le côté artisanal et le côté naturel n'est plus présent voilà celle-ci pue mais en l'occurrence les effets sont là pour l'utilisation c'est très simple en général j'en mets quelques gouttes dans ma paume de main et je vais venir frotter mes longueurs avec ça je les relève, je les attache avec une pince et je passe ma soirée avec ça sur la tête et effectivement le lendemain j'ai les cheveux vachement plus costauds, vachement plus gainés en fait et c'est vraiment ce que je recherche moi qui ai les cheveux vraiment très fins j'ai besoin d'un truc qui vient les alourdir un peu tout en restant naturel ça, ça fait vraiment bien le taf donc voilà, si vous passez par le Maroc n'hésitez pas à vous ramener de l'huile d'argan autre produit capillaire dont je vous parle parce que je vous ai promis de vous en parler c'est le shampoing réparation miraculeuse de chez Timothée 0% pur, je sais pas quoi je vous en avais parlé dans mon dernier haul et effectivement depuis c'est devenu un favori si vous voulez c'est vraiment le type de shampoing lavant que j'aime qui donne cette sensation de cheveux propres de cheveux qui crissent, notamment après des bains d'huile voilà, j'ai vraiment besoin d'un truc assez costaud et pas forcément d'un shampoing lissant donc celui-ci fait très bien le taf un peu à la manière de mon anti-pelliculaire de chez Garnier dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sauf que celui-ci a une compo bien plus attractive donc je dis Banco je pense qu'Amandine nous en avait déjà parlé dans ses favoris de je ne sais quand en tout cas de cette année donc voilà, si on est plusieurs à vous valider ce truc-là je pense que ça valait le coup de le mettre dans mes favoris je passe tout de suite au maquillage et à une nouvelle révélation pour moi je pense que c'est même une révélation de la vie plus qu'une révélation de ce mois de novembre c'est donc la gamme des rouges éditions Velvet de chez Bourgeois c'est la teinte 02 Frambourgeoise et donc c'est une lac à lèvres au fini mat l'application est ultra simple donc c'est un embout gloss lac à lèvres comme vous en avez l'habitude je vais vous montrer d'ailleurs la teinte en action tout de suite voilà ce que ça donne c'est entre le rouge et le rose et c'est une teinte absolument parfaite pour la saison donc la texture est hyper agréable facile d'utilisation vous ne le sentez absolument pas sur les lèvres c'est vraiment une sensation particulière ça vous rend les lèvres douces presque je ne sais pas trop comment vous expliquer ça le gros plus c'est que c'est un rouge à lèvres sans transfert c'est à dire qu'une fois que vous l'appliquez ça se fige sur vos lèvres et qu'après vous pouvez embrasser toute la planète personne ne sera coloré donc c'est assez pratique quand même au quotidien le rendu est donc mat la tenue est folle c'est juste une gamme de rouges à lèvres qui vend du rêve ça doit valoir 14 euros je crois en grande surface mais vraiment je ne peux que vous conseiller cette gamme là un autre coup de coeur labial j'ai envie de vous dire parce que c'est l'adjectif qui convient je vais vous parler du rouge à lèvres de chez Guerlain donc c'est le rouge rouge en fait je ne sais pas je n'ai pas de nom de teinte en fait je regarderai sur le site pour essayer de vous trouver ça mais donc c'est le rouge rouge j'ai posté ça sur Instagram avec une marinière qui est habit que je portais ce jour là je trouvais l'association juste trop chou alors c'est encore un rouge que je trouve facile à porter alors effectivement tout est relatif il faut aimer les rouges déjà de base mais si c'est votre cas sachez que celui-là est vraiment hyper flamboyant voilà ce que ça donne en swatch juste canon il est hyper onctueux sur les lèvres très agréable à porter la tenue est un peu moins folle que le bourgeois le prix est un peu plus cinglé aussi vous le trouverez chez Sephora mais effectivement c'est un vrai bijou on a suffisamment parlé des packaging garlin voilà avec le petit miroir que vous connaissez tous j'ai beaucoup aimé le porter récemment et je pense que je vais beaucoup aimer le porter tout l'hiver alors je termine cette catégorie maquillage par la palette Smoky Eye de chez Too Faced que j'ai depuis à peu près 50 ans je pense parce que ça devait faire partie des premières palettes que j'ai acheté c'est tout à fait les teintes que je porte très très facilement moi vous savez que j'aime porter les yeux plutôt intenses je trouve que c'est ce qui me va le mieux je trouve que cette palette est vraiment très bien faite donc vous avez trois rangées de couleurs c'est très facile même pour les débutantes parce que les combinaisons de couleurs sont déjà faites il suffit de suivre la ligne en fait en partant de la couleur la plus claire que vous placez en point de lumière en coin interne vers la plus foncée que vous placez vers l'extérieur pour étirer l'œil tout est très simple d'utilisation les fards sont hyper pigmentés je vous en swatch quelques-uns pour le délire voilà ça tient très bien c'est facile à estomper franchement la qualité du truc n'est plus n'est plus à prouver mais juste le fait de l'avoir ressorti récemment grâce à ma sœur notamment qui m'a demandé si j'avais deux trois palettes à lui prêter pour qu'elle sorte un peu de ses maquillages habituels du coup j'ai refoutu la main dessus et j'étais très contente parce que je trouve ça juste canon alors c'est pas ce que je porte aujourd'hui mais si vous voulez dans ma dernière vidéo haul de la rentrée je portais les teintes du bas donc un smoky un peu violet voilà je trouve ça plutôt joli en fait et voilà je sais pas du tout si c'est encore dispo sur le site de Sephora mais je sais qu'ils ressortent très régulièrement des palettes de ce même format avec des thèmes différents vous avez un thème mat un thème nude enfin voilà je trouve ce format hyper pratique à transporter aussi même si selon moi ça manque d'un petit miroir ici c'est quand même des super palettes ça aurait été trop triste qu'elle reste au fond du placard plus longtemps donc merci Jiat de m'y avoir fait penser dernièrement je termine cette vidéo avec les favoris de la vie et évidemment je vais vous parler de mon chef d'oeuvre de la fierté de ma vie voilà je vous avais posté une photo en pleine construction sur Instagram donc voilà j'ai construit ma propre étagère à vernis ou alors papier à construire ça dépend de quel point de vue on se place mais en tout cas on l'a fait et j'en suis hyper fière en fait je vais essayer de vous insérer des plans du truc terminé même si pour l'instant il n'est pas au mur chez moi parce que si vous voulez qu'on se dise tout en fait chez moi j'ai des murs en béton et j'ai pas du tout la motivation d'aller louer une perceuse particulière pour accrocher ça au mur alors qu'on compte déménager bientôt tout ce que je voulais ajouter c'est que la semaine prochaine vous retrouverez sur le blog un article do it yourself avec toutes les étapes de construction de cette étagère à vernis si vous avez envie d'en construire une vous même et d'être vous aussi super fière de vous je termine évidemment par parler de bouffe et mon coup de coeur du moment c'est les magasins Picard donc les surgelés est-ce qu'on est vraiment en train de se parler de surgelés ? je dis oui pourquoi ? tout simplement parce qu'au boulot en fait j'ai des tickets resto et je pense que ça risque de vous intéresser fortement au début en fait chez Match chez Géant tout ça il me faisait chier à pas prendre les tickets resto parce qu'il voulait que j'achète des sandwiches d'Ona machin et effectivement je ne mets pas ça dans mes courses donc le seul moyen pour moi d'utiliser ces tickets resto hormis d'aller au resto toutes les semaines c'était d'aller chez Picard et donc j'ai foutu les pieds chez Picard très récemment pour la première fois et ça a été juste un coup de coeur alors je ne vais pas vous reparler de la glace menthe chocolat parce que je ne vais pas en parler dans toutes les vidéos mais sachez qu'évidemment c'est l'amour de ma vie aujourd'hui je vous parle du velouté de potiron que je vais de ce pas aller remettre au congélo c'est excellent vous en avez pour toute une vie je pourrais en manger tous les soirs si on a accepté autour de moi de manger de la soupe plus régulièrement mais ce n'est pas le cas et je voulais aussi vous parler des viennoiseries on s'est fait un gros kiff pour le brunch et là vous avez les pains au raisin et les pains au chocolat ce sont des mini formats donc évidemment ça permet d'être plus raisonnable sauf si vous en prenez 5 de chaque c'est toujours le même principe elles sont vraiment excellentes c'est quelques minutes au four et puis vous avez l'impression d'être passé chez Paul juste avant donc nous ça fait le job et c'est un peu le principe de la vidéo des favoris que de vous parler des choses qui me font vibrer au quotidien donc voilà je pense que je vais m'arrêter là dessus comme d'habitude dites moi un petit peu ce que vous pensez de tous ces produits si vous les connaissez si vous aussi il vous plaise si j'ai réussi à vous convaincre si vous avez du coup d'autres produits auxquels vous avez pensé dans cette vidéo et dont vous aimeriez me parler n'hésitez pas je vous embrasse très fort et je vous retrouve très rapidement dans de nouvelles vidéos ciao à la prochaine à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada